Bonjour à tous et bienvenue à votre édition L'Info. Dans son entrevue périodique avec des représentants de médias, Nassou nous coïncide avec la Journée mondiale de la liberté de la presse. Diffusée samedi soir, le président algérien Abdel-Majidette Boune a affirmé que l'agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement lancera dans un mois des projets de développement dans les pays africains à commencer par le Mali et le Niger précisant que les activités de cette agence seraient principalement axées sur les volets santé, eau et éducation. Par ailleurs, Abdel-Majidette Boune a affirmé que l'Algérie avait réussi à retrouver sa place en Afrique mettant l'accent sur la nécessité pour l'Algérie d'avoir une présence effective dans le continent. S'agissant de la question palestinienne, une question centrale pour l'Algérie, le président de la République algérienne a affirmé que l'attaque perpétrée contre les lieux saints dont la Mosquale Aqsa a exposé à la profanation par les soldats de l'occupation sioniste sans que personne ne réagisse est inadmissible. Une question sur l'adhésion de l'Algérie aux BRICS. Le président algérien a affirmé que cette adhésion nous aidera en matière de développement plus que toute l'aide apportée à ce jour par les instances financières internationales. Ajoutons que la Banque des BRICS financera des projets en Algérie. L'Algérie ne renoncera jamais au dossier de la mémoire et ne marchandera avec aucun pays. Cette question a affirmé le président de la République, Abdel-Majidette Boune. Le général d'armée Saïd Tchingriha, chef d'état-major de l'armée algérienne, prépare hier samedi à Alger, à la 11e réunion du comité des chefs d'état-major et la 10e réunion du conseil des ministres de la défense des États, membres de la capacité régionale d'Afrique du Nord. À cette occasion, le général d'armée a souligné que l'Algérie de tout temps plaidait pour l'adoption d'une nouvelle approche africaine de lutte contre le terrorisme basée sur la lutte contre les groupes extrémistes et la prévention de toute forme de radicalisme. Les habitants de la capitale soudanaise Khartoum sont confrontés à de nouvelles difficultés dues au manque de services de base, alors que les combats entre l'armée et les forces de soutien rapide sont entrés dans leur quatrième semaine. La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mounoudji, et son homologue cubain Alpizou Alonso-Gro, enseigné hier samedi à la Havan un accord d'échange culturel entre les deux pays. On passe au sport, football. La sélection du Nigeria des moins de 17 ans s'est qualifiée en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations U17. Deux footballs après avoir battu l'Afrique du Sud, trois buts à deux lors du match disputé samedi soir au stade Shahid. Hamlaoui de Constantine pour le compte de la troisième journée du groupe B de la compétition. Voilà, c'est la fin de ce Flash. Merci de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada